Bonjour et bienvenue encore une fois au Hat Historian, l'historien des chapeaux. Cet épisode est particulièrement spécial pour moi car je porte l'un des couvre-chefs préférés que je possède. Et je vais parler du type de quoi Focalil appartient, la casquette plate. Souvent appelée simplement casquette ou de façon erronée gavroche, la casquette plate est depuis longtemps associée aux paysans et aux ouvriers en Europe, particulièrement en Angleterre ou en Irlande et parmi leurs descendants ailleurs. Malgré cette association ouvrière, elle fut aussi adoptée par les classes plus aisées lorsqu'elles sont à la campagne du fait de son confort, son style informel et ses connotations rurales. Elle est aussi l'un des styles les plus anciens que j'ai examiné jusque lors, qui est encore couramment portée. Traditionnellement en laine, elle est parfois faite dans d'autres martériaux comme celle-ci qui est en coton ciré et est composée d'une calotte molle attachée à une petite visière à l'avant lui donnant un profil bas, d'où son nom. Alors examinons ses origines. De simples coiffes rondes en laine existent depuis des siècles dans les climats froids, car ils sont simples à fabriquer, peu onéreux et adaptables. On trouve des variants dans de nombreux endroits, tels que le Tam O'Shanter écossais ou le béret basque. En plus d'être facile à fabriquer, il peut être formé selon les préférences du porteur, par exemple en les tirant vers l'avant pour former une visière rudimentaire. Pour ce qui est de la casquette, elle a ses origines au nord de l'Angleterre, où les hommes portaient ce qu'ils appelaient un bonnet. Ce type de coiffes évolua en une espèce de chapeau mou qui se différencia d'un béret par son petit rebord et qui peut être encore vu, appelé tue de bonnet, à certaines remises de diplômes dans les universités anglaises. Ces casquettes devinrent populaires dans toute l'Angleterre au 14e et 15e siècle. Mais c'est une étrange loi du Parlement qui renforça leur place dans la société. Pour tenter de stimuler leur industrie lanière locale, menacée par les Espagnols, les Anglais avaient mis en place plusieurs mesures protectionnistes au long du 16e siècle. Mais en 1571, une nouvelle loi, le « Statute of Apparel », fut passée. Selon cette loi, tout homme de plus de six ans devait porter, le dimanche et les grands jours, une casquette de laine produite dans le royaume sous peine d'une amende de trois farding, c'est-à-dire un peu plus d'un euro aujourd'hui. Cela peut paraître minime, mais pour un ouvrier ou un paysan de l'époque, c'est une somme non négligeable. On notera que je dis ouvrier ou paysan, car comme c'est souvent le cas pour ces choses-ci, les nobles étaient exemptés de cette loi. Mais bien qu'exemptés, beaucoup d'aristocrates les adoptèrent quand même, faits en matériaux fins comme du velours ou de la soie, car ils les trouvaient confortables et stylés. Quoi qu'il en soit, cette loi n'exista que 26 ans, étant annulée en 1597, car trop difficile à gérer. Mais la société avait pris goût pour ces coiffes, à une époque où il était attendu que les hommes aient la tête couverte, et les gens continuèrent donc à les porter. Elle resta une coiffe populaire parmi les paysans pendant les siècles qui suivirent, bien qu'elle ne ressemblait pas encore beaucoup à une casquette moderne, ressemblant plus à une espèce de grand béret pincé sur le devant. Il faudra attendre le 19e siècle pour qu'un chapelier entreprenant, le nom duquel elle n'a malheureusement pas survécu autant, ne pense à mettre une petite visière rigide sous l'avant, sur lequel la calotte pouvait être attachée. Ceci donna le jour à la première casquette plate telle qu'on la connaît aujourd'hui. Déjà courante dans les campagnes, la casquette vint dans les villes avec la révolution industrielle et l'exode rural qu'elle engendra. Les nouveaux citadins amenaient leur casquette avec eux quand ils déménagèrent, et elle devint très vite associée à la classe ouvrière. De ses origines en Angleterre du Nord et en Irlande, elle fut aussi exportée avec les vagues d'émigration en Amérique, au Canada et en Australie, et dans d'autres endroits avec des populations originaires de ces pays. L'influence britannique sur le monde et la manufacture en masse de ces chapeaux leur permit aussi de se répandre en Europe, particulièrement au Nord et à l'Est, ainsi qu'en Italie ou en Turquie, où leur usage fut promu par Atatürk en remplacement du FES dans sa campagne pour moderniser le pays dans les années 1920. En Amérique, elles furent populaires dans les villes à large population irlandaise comme Boston ou New York, mais du fait des migrations et du climat, n'y développaient pas autant le caractère rural qu'elles ont en Europe. En France, elle vint concurrencer le béret, particulièrement dans la moitié nord du pays, et fut aussi fortement associée à la campagne. La casquette communément appelée gavroche, d'après le personnage de Victor Hugo, qu'on voit affublée d'un chapeau similaire dans certaines représentations, est souvent associée, et parfois méprise, pour la casquette plate. Les deux coiffons eut une évolution et des traits communs, mais une construction différente. La casquette plate est faite d'un long morceau de tissu replié sur lui-même, fixé à la visière, et plus étroit et ovale, et à un sommet lisse. La gavroche, elle, est composée de huit triangles de tissus, cousus ensemble, souvent surmontés d'un bouton. La ressemblance vient du fait que toutes les deux sont attachées à la visière, et donc peuvent se ressembler de loin. Mais la gavroche est souvent plus ronde et un peu plus bouffante. Elle est souvent surnommée « newsboy cap », ou « casquette de vendeur de journaux » en anglais, car elle fut populaire parmi ces garçons au tournant du siècle. La gavroche est une casquette plus urbaine, souvent interchangeable culturellement dans les villes avec la casquette plate, mais contrairement à cette dernière, plus rarement vue en campagne. Contrairement à la gavroche, qui est quasiment purement une casquette des classes ouvrières, la casquette plate se répandit aux classes aisées, surtout après la Première Guerre mondiale. Comme à l'époque de la casquette Tudor, avec ses connotations rurales, elle était vue comme une coiffe acceptable pour les riches gentilhommes quand ils visitaient leur demeure de campagne, ou celle de leurs amis, étant moins formelles et plus confortables à cheval, par exemple, que les hauts de forme ou les melons portés en ville. Elles étaient également moins encombrantes lors des voyages que les fédoras, et pouvaient être portées à l'envers dans les voitures décapotables, pour éviter qu'elles ne s'envolent. Elle fut également adoptée dans les tenues de golf, pour des raisons similaires, et est souvent vue dans les parties de chasse des chasseurs plus aisés, ainsi que chez les cavaliers lorsqu'ils ne portent pas de casque. Ces casquettes sont souvent faites de tweed de haute qualité. Ce chapeau, comme tant d'autres, vit un déclin dans sa popularité dans les années 60, lorsque les hommes adoptèrent des styles plus décontractés, et abandonnèrent la majorité des coiffes. Vu comme ancienne, dépassée, voire un garde, attribut de campagnard, pour la majorité de la deuxième moitié du XXe siècle, elle était surtout associée avec des vieux hommes, ou des gens au style plus excentrique, comme moi. Cependant, en raison des attributs que j'ai mentionnés auparavant, comme d'être pratique et bon marché, ainsi que son association culturelle à des endroits comme l'Irlande, ou aux classes ouvrières ou paysannes, elle ne disparut pas aussi complètement que les fédoras ou les chapeaux melons. Elle perdura dans certains cercles urbains, surtout en Angleterre, en Irlande, ou dans le nord-est des Etats-Unis. De là, elle connut une certaine renaissance au tournant du XXIe siècle. Elle fut adoptée par certains artistes de rap, qui avaient tendance à la porter à l'envers ou à deux travers, mais aussi par certains acteurs et athlètes. Certains groupes en Europe l'ont adoptée du fait de son héritage, et son côté ringard l'avait un temps rendu populaire auprès des hipsters. Des séries comme Peaky Blinders ont renforcé sa popularité ces dernières années, bien que le personnage principal porte souvent plutôt une gavroche. Et Omar Sy en porte souvent une dans Lupin, parfois même exactement la même que celle-ci. Et bien sûr, certains aiment la portée car ils en apprécient le style, et elle est encore très courante dans les campagnes. Elle est probablement la plus répandue des coiffes dont j'ai parlé jusque lors. Donc j'espère encore une fois que vous avez aimé cette vidéo, et que vous me rejoindrez bientôt avec un autre chapeau. Et jusqu'à ce moment-là, chapeau à vous tous.